La W609 de Leonardo devrait être bientôt certifiée par les autorités américaines. Si aucune date n'est avancée par l'industriel italien, certains signes ne trompent pas. Le premier appareil de série vient en effet d'effectuer son premier vol à Philadelphie, où trois autres exemplaires sont en phase finale d'assemblage. L'américain Bell, qui était partie prenante du programme, s'est désengagé en 2011. Ce type de machine à rotor basculant existe déjà en version militaire avec le V-22 Osprey, mais pas encore en version civile. Elle cumule les avantages d'un hélicoptère et les performances d'un avion, en volant beaucoup plus vite que des hélicoptères conventionnels. Équipée de deux moteurs Pratt & Whitney, l'AW609 affiche une vitesse de croisière de 500 km heure, une distance franchissable de 1 800 km, et sa cabine pressurisée permet de voler à une altitude de 7 500 m. Destinée à des missions civiles de transport, de recherche et de sauvetage, une version militaire de l'AW609 n'est pour l'instant pas à l'ordre du jour. Lancée à la fin des années 90, l'AW609 a réalisé son premier vol en 2003, mais le programme a multiplié les retards en raison des particularités de la machine et d'une réglementation inexistante pour ce type d'appareil civil. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501